Le Cameroun ira aux urnes très prochainement. La candidature de Paul Biya demeure floue, dans la liste des candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Son fils aîné Fran Biya se montre plutôt favori. Un récent sondage indique Maurice Cantot vainqueur de la prochaine présidentielle devant Paul Biya ou Dion Buté. Il s'agit d'un sondage dont les résultats ont été publiés par Dr Sosten-Médard-Lippo. D'après ce sondage qui est une cartographie des opinions. Si l'élection présidentielle est organisée aujourd'hui au Cameroun, M. Maurice Cantot viendrait largement en tête devant M. Paul Biya, qui se disputera la deuxième place avec Abra Liby. Toujours d'après ce sondage, même si Dion Buté, Ousmane May ou Marafa Amidou Yeya entre autres personnalités, représentaient le R.D.P.C. dans cette élection, Maurice Cantot en serait toujours le vainqueur. L'activiste Arlette Framboiding a commenté ce sondage, qu'il qualifie de parfait reflet de la réalité sur le terrain. Voici le résultat de ce sondage et le parfait reflet de la réalité sur le terrain. Une réalité que le régime de Yaoundé essaie de masquer par au moins deux moyens. Premièrement par la répression systématique des manifestations publiques des partis d'opposition sous des prétextes ridicules. L'objectif ici c'est d'empêcher que le monde voit la force et la popularité de certains partis de l'opposition. Il s'agit donc de rabaisser, du moins dans l'esprit, ces partis politiques au même niveau d'impopularité que le R.D.P.C. Deuxièmement, le régime procède par la corruption en payant des journalistes, des hommes politiques et des médias pour travestir la vérité sur son impopularité à travers des argüties qui tendent à faire croire qu'il jouit d'une grande popularité au Cameroun. Il n'en est rien en réalité. En effet, un régime tribaliste, incompétent. Corrompu et répressif ne saurait jamais être populaire auprès de ces victimes qui constituent la majorité des Camerounais et qui représentent également la majorité des Camerounais en âge de voter. Ce n'est pas trahir un secret que de dire que la guerre du Nozo tire l'une de ses sources dans l'incompétence de ce régime. Cette guerre qui était évitable a fait aujourd'hui environ 10 000 morts à mettre au registre du bilan du régime de Yaoundé. Un bilan chaotique donc. Le chômage massif des jeunes diplômés, les détournements massifs des fonds publics. La corruption et le tribalisme dans la sélection des candidats admis au concours des grandes écoles du pays, la ségrégation tribale dans les nominations. La pauvreté généralisée des populations, le retard de développement, la répression des libertés et l'absence de la démocratie au Cameroun sont l'œuvre de ce régime archaïque incapable de se réunir. Dites donc par quel miracle ? En dehors de la tricherie. Le régime de Yaoundé peut gagner une élection au Cameroun avec une telle gestion scandaleuse des affaires du pays depuis 40 ans. Par quel miracle ? Vous imaginez le peuple camerounais en train porté en triomphe un régime tribaliste et incompétent dirigé par l'absence de Paul Biya, que Hervé Emmanuel Combe présentait, il y a quelques années encore comme étant, quand je dis gagner une élection au Cameroun. Je fais la différence entre se faire élire honnêtement, par le peuple à travers les urnes, et frauder pour s'octroyer indûment des victoires, comme c'est souvent le cas depuis 40 ans. Pourquoi je dis que le RDPC ne peut pas remporter une élection sans l'aide des fraudes électorales au Cameroun ? D'abord parce que la peur bleue qu'éprouve ce régime à la seule évocation de la mise en place d'un système électoral consensuel, témoigne de ce que ce qu'il a besoin de ces fraudes électorales pour s'imposer face à des adversaires bien plus forts que lui. Mais aussi parce que les échecs retentissants du régime et son bilan chaotique ne lui laissent aucune chance de gagner la confiance des Camerounais lessivés par 40 années de pauvreté. Aucun peuple au monde ne peut soutenir, lors d'une élection, les principaux responsables de sa misère. Jamais ça ne s'est fait, et ce n'est pas au Cameroun que ça se fera. Le régime de Yaoundé ne doit sa survie qu'à cinq choses, qui sont d'ailleurs constitutives des pratiques antidémocratiques en mode dans les dictatures. L'emprisonnement des adversaires politiques, la corruption, la tricherie électorale, le tribalisme et la violence. Ce qui est magnifique c'est que Yaoundé a tellement pris conscience de son rejet et de son impopularité, qu'il a trouvé refuge derrière le football, pour masquer sa médiocrité et ses échecs. Il a fait construire des stades à des coûts surfacturés dans un pays pauvre, qui a plutôt besoin des infrastructures de développement, comme des autoroutes ou des nouveaux chemins de fer par exemple. Au Cameroun aujourd'hui on ne parle que du football. C'est dire, si l'ambiance générale dans ce pays est à loisiveté. Pourtant un pays pauvre très endetté, qui devrait normalement concentrer tous ses efforts sur des choses utiles à sa transformation économique et son développement. Notamment l'investissement de l'essentiel de son énergie dans le secteur productif. Sur la réadaptation de ses programmes scolaires à ses besoins de développement. Des loisirs comme le football peuvent venir.